Bonjour les amis, bonjour à tous, aujourd'hui on prend son livre à la page 112, bonjour à tous. Alors, on regarde bien l'illustration et on va essayer aujourd'hui de répondre aux questions. Je vous les ai mis brièvement, c'est-à-dire pour les écrire vite. Oh ben oui, ça c'est juste trois mots. Allez, on les lit. Où ? Qui ? Quoi ? Où est-ce que ça se passe ? Qui ? Avec qui on voit ? Qui les personnages ? Et quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà, à vous de répondre. Allez, on cherche avant qu'on donne les réponses. Vous devez trouver les réponses avant ta outil. Alors, où ça se passe ? Où est-ce que se déroule cet épisode ? À quel endroit ? Eh bien, c'était au ranch, dans la ferme, là, les fermes où on élève les chevaux, où il y a des chevaux pour s'occuper des élevages. Bravo, Taouki ! C'est donc dans le ranch. Vous êtes toujours aux États-Unis, dans l'Arizona. Et qui est-ce qu'on voit ? Eh bien, moi, je brosse le cheval. Donc, il y a Taouki. Bravo. Hugo, il était avec moi. Il avait le cheval avec de l'eau. Ensuite, à l'arrière-plan. Ah, tu te souviens ce que c'est, l'arrière-plan ? C'est derrière. Ben oui, on l'a déjà vu. Donc, à l'arrière-plan, il y a Lily et Jack. Il y a Jack qui montre des choses à Lily. Bravo. Et puis, voilà. Qui on voit d'autres ? Ben, il y a deux chevaux. Et puis, ben, le croix, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, on a déjà un peu répondu. Donc, il y a Jack qui montre des choses à Lily. Il y a Hugo qui lave le cheval avec de l'eau. Et il y a Taouki qui brosse le cheval. Et on voit des oiseaux tout au fond, au loin. On voit des oiseaux qui volent dans le ciel. Et voilà. Tout simplement. Et maintenant, on va étudier un nouveau son. Alors, on ouvre grand les oreilles. Vous vous souvenez, on peut même fermer les yeux. Je vais vous dire aujourd'hui une comptine. Alors, déjà, on va voir un petit peu les mots que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, le foin, on le voit ici, c'est de l'herbe séchée qu'on donne à manger aux chevaux ou à d'autres animaux aussi. Un groin. Ah ben, c'est le cochon, là, quand il fouine, il fouine avec le groin. Bravo ! C'est le museau du cochon et aussi du sanglier. Et quel en bon point ? En bon point, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est quand on a un bon point. Non ! C'est quand on se porte bien. On dit qu'on a de l'enbon point. Ah, d'accord. Moi, je croyais qu'on avait des bons points. Mais non, là, on parle du foin et des cochons. Avec le soin, il sort du coin. Donc, en faisant attention, il sort du coin. Et pointe son nez de groin. Pointer son nez, c'est juste montrer le goût de son nez en sortant. Et son nez de goif. Ben, un goif, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup. Il adore tellement manger qu'il mange vite et beaucoup, beaucoup. Et puis après, il a une mauvaise haleine. Et puis après, il dort parce qu'il a mal au ventre. Alors, il s'endort. Ben oui, t'as raison. C'est surtout quelqu'un, oui, qui mange beaucoup. Bravo ! Alors, le travail, c'est de trouver le son qu'on entend souvent dans ses comptines. Et combien de fois ? Je vous la redis une fois. Qui se cache dans le foin ? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel en bon point ! Avec soin, il sort du coin. Les poings sont nez de goif. Allez ! Donc, vous avez trouvé... Moi, j'en ai trouvé huit. On va voir. Qui se cache dans le foin ? C'est un groin que l'on voit au loin. Quel en bon point ! Avec soin, il sort du coin. Les poings sont nez de goif. Donc, c'était bien le son « loin » et on l'a trouvé huit fois. À vous de recopier les mots. Je vous laisse. Je vous montre bien le tableau. Pour recopier les mots et trouver les trois lettres. Attention ! Trois lettres qui font le son « loin ». Allez ! On va corriger. Donc, je vous laisse travailler. Et nous, on va faire la correction. On va prendre... On va les entourer en jaune. Les souligner. Les souligner. Comme ça, on les voit mieux. Donc, le « loin », regardez. Du foin, le groin. Au loin. En bon point. Le soin, du coin. La pointe et le goinfre. Donc, nous avons bien aujourd'hui le « loin » et c'est le « o-i-n » qui fait le « loin ». C'est le, avec le mot, le foin. On va revoir ça avec notre livre. Maintenant, vous allez reprendre votre livre. Et on va reprendre l'activité. Donc, nous avons bien trouvé le « loin » et le « foin » au « i-n ». Ah, il est là, le foin. On le prend avec sa fourche. Et maintenant, nous allons faire le jeu de « si tu entends ». Donc, on lève le doigt si on entend le « o-in » et Taoki, il vole s'il entend le « o-in ». Le « point ». Ah oui, quand on serre le « point », il y a bien le « o-in ». Un « indien ». Un « dien ». Un. Ah oui, c'est presque pareil. Alors, attention, là, on entend « ien » alors que là, aujourd'hui, c'est le « o-in ». Écoutez bien, c'est presque pareil, mais là, on ne l'entend pas. Le « groin ». Donc, on a vu le museau, là, ce qui vient devant sur le cochon ou le sanglier. Le « groin », on l'entend. Bravo. La « citrouille ». « Citrouille ». Non. Ensuite, la « tente ». Tente. Non. Le « foin ». Le « foin », oui, c'est notre mot repère, c'est ce qu'on a vu. Le « chien ». « Chien ». « Chien », « chien ». Alors là, « lien », « o-in ». Attention encore, c'est presque pareil. Le « chien », on ne l'entend pas. Et l'épée, « épée ». Non, on ne l'entend pas dans « épée ». Allez, on a bien vu que le « o-in », c'était « o-i-n ». On va essayer de lire les syllabes. Regardez, la première ligne, il y a le « o-in » sur chaque. Donc, il va vous suffire de trouver le son qu'on sonne devant. « Poin », « moins », « joint », « soin », « loin », « foin », « coin », « point », « soin ». Bravo ! Après, on peut s'entraîner à lire un peu plus vite. Et la deuxième, attention, il n'y a qu'une fois le moins. Là, c'est plus compliqué. Je vous laisse d'ailleurs essayer de le faire tout seul, de vous entraîner, de refaire la première ligne. Et on le fait maintenant ensemble. « Poin », « le », « pain », « gant », « ro ». Vous vous souvenez du « o » ? « e », « a », « u ». Ah oui, c'est vrai, comme de l'eau. Eh oui. « K », « gue », « qui », « flit ». Attention ici, on n'entend pas le « u », on n'entend pas le « u » et on n'entend pas le « u ». Et voilà ! Et, allez, on continue la lecture. Donc, vous prenez votre livre. Donc, on met à la page 113. Et on va lire les mots. Alors, remarquez que dans les mots qu'ils vous ont donnés, on voit toujours le « moins ». Et moi, je vous ai rajouté des exceptions, enfin des choses où il faut faire attention. Comme il y a une voyelle après, après le « moins », attention, il faudra partager ici pour arriver à lire les mots. Et là, c'est encore particulier, on va l'expliquer tout de suite. Donc, je vous laisse essayer de lire donc les deux premières lignes plus les mots en rouge que j'ai rajoutés. Allez, on y va ! Un point ! Eh oui, comme à la fin des phrases, il faut mettre le point. Bravo ! Un point ! Comme quand on va au coin. Oui, parce qu'il y a aussi le coin qui est un fruit, un coin, mais il a le « j » à la fin. Donc là, on sait en effet que c'est le coin de la classe. Comme quand il nous envoie au coin. Le « groin » ! Le « groin » ! Donc, on habite, c'était le museau du sanglier. Un « groin » ! C'est celui qui mange beaucoup. Quand il mange beaucoup, après, il a de l'embon-point. Un « témoin », c'est celui qui voit des choses, qui peut témoigner de ce qu'il a vu. La « pointure ». Ça, c'est pour les chaussures. C'est le numéro pour aller acheter des chaussures. Bravo ! « lointain » ! Ça, ça sert à faire des subtractions. « lointain » ! Alors là, remarquez, il y a le « o- i-n » à « i-n ». « lointain » ! » C'est quand c'est très loin. Bravo ! « joindre » ! C'est quand on met deux choses ensemble, on les joint. Voilà ! Ou on peut se joindre à quelqu'un, des gens qui se... Ici, on va se joindre aux voisins pour, par exemple, faire une réunion, pour boire l'apéritif, etc. Et attention, maintenant, on voit le « oin », on voit le « oin », mais on ne l'entend pas. Ah ! Oui ! Une « pi-voine ». Voilà ! Une « pi-voine ». Une « pi-voine », c'est une fleur. Un « moineau ». Ah oui ! Un petit oiseau ! Mais oui ! On ne dit pas un « moins-o ». On dit un « moineau ». Une « é-roine ». Non ! Ça ne veut rien dire, une « é-roine ». Attention ! Quand il y a le « i-tréma », c'est comme, par exemple, du « maïs ». Quand il y a le « i » avec deux points, on entend toujours le « i ». Donc là, il faut couper ici et ici. Une « é-ro-ine ». Voilà le travail qui va vous servir aussi pour le fichier. Maintenant, je vais vous donner les mots qu'il y a sur le fichier. Donc, il y a du « foin », le « pigeon », le « sapin », le « poing », le « pingouin », le « chien », le « train » et le « moins ». On regarde bien les flèches. Mais avec tout ça, je pense que vous allez être capables de bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Donc, on a bien vu le « foin » « o-i-n », le « moins ». Et voilà ! Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada